Bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve sur l'île de Senja c'est une petite île qui est juste avant les Lofoten et elle est super répétée parce qu'en fait c'est considéré comme étant une une île à elle toute seule qui représente un peu la Norvège et c'est beaucoup plus sauvage que les Lofoten. Sur cette île il y a une route de 102 km qui est une route touristique et je peux te dire qu'en Norvège avec les routes touristiques ils rigolent pas quand ils disent que c'est beau ça a l'air vraiment canon. C'est considéré comme étant l'une des plus belles routes de Norvège et dans cette vidéo c'est exactement ce qu'on va faire on va parcourir cette route de Grilfjord jusqu'à je connais plus le nom bref on va traverser toute l'île de Senja on a un peu de chance parce qu'il y a du soleil et je peux te dire qu'ici c'est pas tout le temps c'était soit je faisais cette route sous la neige soit je faisais cette route sous le soleil j'ai décidé de choisir l'option soleil il y aura peut-être un peu moins de neige mais je pense que ce sera plus sympa putain mais ce truc cette route il y a des articles qui disent que c'est la plus belle route de toute la Norvège que c'est les plus belles vues etc donc franchement je suis impatient de voir ce que c'est parce que c'est la première vraie route touristique que je vais prendre en tout cas en Norvège et il n'y a rien à faire et les paysages ici c'est c'est complètement un autre niveau le fait qu'il y ait les dénivelé qui est les fjords etc c'est incroyable mais le seul problème qui est un gros problème c'est que vu toute la côte c'est des zigzags dans tous les sens et ben c'est hyper long et c'est hyper lent et c'est exactement ce que je disais dans la première vidéo pour le cap nord c'est qu'en fait aller au cap nord via la suède c'est facile mais via la norvège c'est vraiment vraiment long ah non non mais les paysages ici c'est une autre dimension t'imagines habiter là sur ta petite île il n'y a pas d'accès juste un pont de singe je pense que j'ai bien fait de choisir l'option soleil parce que là ça révèle toute la couleur de l'eau c'est bleu turquoise transparent c'est ça donne vraiment envie d'aller nager dedans je t'avoue que c'est en douche ni sauna je vais pas me chauffer mais franchement c'est là j'ai même pas fait cinq kilomètres et c'est des paysages que j'ai pas encore vu depuis le début du voyage oh c'est trop beau ce petit pont botnam c'est pas comment tu prononces ça mais c'est l'endroit où la route s'arrête apparemment sur ce parcours en fait sur cette route il y a pas mal d'endroits d'architecture intéressants et tu vois comme ça ça si jamais un one wheel là ça serait marrant là là on pourrait parler pour passer de fjord en fjord sur l'île il y a beaucoup de tunnels qui sont plus ou moins longs je dirais de 30 à 2 km c'est vraiment une ambiance assez particulière alors si je me trompe pas les formations rocheuses qu'il y a devant moi ça n'a pas de nom particulier c'est juste je pense un point assez photogénique du coin parce qu'il y a un petit parking et tout pour s'arrêter c'est franchement c'est bien fait et c'est splendide je sais pas si je suis habitué à plus de distance mais apparemment je suis déjà à la moitié de la route je vais prendre une petite pause pour manger le midi dans ce décor qui est mais surréel regarde ça quoi c'est marrant de se dire qu'on a ça en europe et ça fait pas mal de temps que je me fascine de regarder les cartes et je compare vraiment les distances par exemple aux distances que tu parcours aux états unis ou même en afrique du sud en fait je me rends vraiment compte qu'en europe c'est tellement petit enfin en tout cas les pays sont tellement petits qu'on n'a pas l'habitude de faire des grandes distances je sais que pour moi si je dois aller dans le sud de la france faire 1200 km je vais considérer ça comme beaucoup alors oui c'est quelques heures mais en fait c'est pas énorme quand tu regardes les états unis par exemple la route 66 elle fait un peu moins de 4000 km et la route 66 mais t'as des gens qui font ça pendant leurs vacances qui traversent toute la route 66 ou même je sais pas qu'ils doivent juste traverser le pays pour aller chercher un truc voir la famille ou j'en sais rien c'est marrant de remettre un peu tout en situation c'est qu'en fait le cap nord c'est aussi presque l'équivalent de la route 66 c'est à dire que c'est un voyage de plus ou moins 4000 km et pour nous ça nous paraît gigantesque mais fait 4000 km en direction de la Turquie par exemple je pense que tu arrives tu dois arriver vers Istanbul je pense pour 4000 km et pour nous ça va nous paraître super loin mais pour des ricains vous pourrez je sais pas des gens qui habitent en Afrique à 4000 km oui ça fait quelques heures de route mais c'est pas énorme je sais pas si ça faisait vraiment sens ce que je viens de dire mais c'est juste que j'aime bien relativiser un peu les distances et le truc qui me fascine le plus sur une carte c'est que depuis la Belgique techniquement tu peux rouler jusqu'à la pointe de la Malaisie sans prendre de ferry et ça je trouve hallucinant bon là par contre c'est vraiment loin pour être honnête je comptais faire toute la côte norvégienne et prendre le temps de le faire mais je dois t'avouer qu'en fait à cause du problème que j'ai eu avec Oscar etc j'ai perdu un mois et du coup maintenant je suis un peu un mois trop tard c'est à dire que la météo dans les prochaines semaines dans les prochains jours en tout cas ça s'annonce vraiment pas fabuleux c'est à dire que de la pluie et je suis en train de me dire tiens je garderai peut-être bien la côte norvégienne et l'Islande pour cet été enfin en tant que cas un été et comme ça je le fais pas maintenant mais je le ferai après quand les conditions seront vraiment idéales et au moins j'aurais vu la Norvège dans deux climats complètement différents et tu t'en doutes faire la Norvège quand il fait que pleuvoir dans un petit véhicule on va dire que le plaisir est différent je me suis arrêté tout bêtement sur le bord de la route parce que j'ai vu un petit chalet rouge et je me demande ce que c'est ça m'étonnerait que ça soit un sauna mais je comprends pas il y a des saunas un peu partout mais j'en trouve pas tellement qu'est ce que je rêverais d'en faire ce soir que le genre l'a imagine tu te poses là c'est d'office pas un sauna c'est un abri puis tu vas te baigner dans l'eau là et tu as toute la plaine pour toi ah bah en fait j'avais pas remarqué mais c'est une maison genre c'est à quelqu'un quoi c'est même pas un abri c'est une maison il y en a un qui habite ici tranquille franchement il est bien placé alors je suis content que tu aies pas l'odeur parce que là j'en ai déjà croisé pas mal mais c'est la première fois qu'il y en a des remplis ce sont des espèces de grandes étales pour sécher le poisson le poisson qui font sécher je pense que c'est du cabillaud parfois ils le font sécher puis après ils le réhydratent après forcément pour le consommer mais je pense que d'abord ils le font sécher et puis après ils le sèlent alors ce qui est marrant c'est qu'ils s'amusent aussi à faire sécher les têtes c'est très spécial bon il va être temps de trouver un petit spot bivouac j'espère que j'aurai du soleil mais j'y crois pas trop je suis arrivé à la fin de la route mais je vais tricher un petit peu parce qu'il y a un ferry juste là qui peut m'emmener dans une autre fjord à 27 km d'ici ça m'évite de faire un détour de trois heures en voiture ça va prendre une heure en ferry donc c'est plus économique je consommerai moins d'essence tu te demandes quand même s'il y a réellement des gens qui habitent ici ou si c'est juste des maisons de vacances parce qu'ils sont tellement tellement cosy tellement posé après j'imagine que ça doit être les gens qui travaillent pour le ferry qui travaillent dans le village j'en sais rien et puis au final il y a quand même pas mal de pêche donc ça doit bien carburé bon la plage ici elle est vachement jolie l'eau est tellement turquoise et là avec les lumières du coucher de soleil c'est splendide j'ai raté le ferry de quelques minutes mais c'est pas grave ça me laisse le temps d'explorer ici cette petite merveille les 100 km sont passés tellement vite parce qu'en fait la route elle est tellement différente tout le temps que tu as tout le temps les yeux ouverts et tu vois pas les kilomètres passer et cool hein si vous faites tu comprends pourquoi en été la norvège et la suède c'est rempli de camping-car de vannes etc parce que de un c'est le paradis tu peux te garer où tu veux et de deux c'est tellement beau que forcément quand t'es une heure à l'avance t'es le premier dans la file et c'est qui qui arrive c'est mon petit ferry je me demande bien si ça va passer c'est à mon tour de rentrer dans le ferry et voilà je me suis mis à l'intérieur du ferry tranquillement je suis content parce que je pensais pas qu'il y en avait à cette période il était mis sur google que c'était seulement en été je sais pas comment ça se passe pour le paiement mais on verra bien le grand départ avec les lumières du coucher de soleil franchement une chouette manière de découvrir les fjords au final parce qu'en voiture tu vois beaucoup de choses mais je pense qu'en bateau à la limite tu dois en voir encore plus quoi j'imagine c'est parce qu'on est encore dans une fjord mais la mer est hyper calme et ça donne vraiment envie de faire un plus grand trajet en ferry comme je te disais le météo va pas être dingue et donc je suis en train de réfléchir à des manières de rentrer plus facilement et j'ai peut-être trouvé un ferry qui ferait les Lofoten jusque dans le sud de la Norvège ça permettrait de voir toute la Norvège depuis un bateau et je t'avoue que ça m'enchante quand même assez fort 45 minutes ça va éviter plus de 4 heures de route donc c'est vraiment le bon plan ce truc j'adore Miranda ouvre la porte allez merci monsieur oh c'est beau au menu ce soir courgettes aubergine falafel pour faire original je comptais mettre des patates avec ça mais ce foutu frigo n'a pas de thermostat c'est à dire qu'il s'autorégule pas et donc en fait en gros la nuit il fait plus froid et donc et donc il congèle tous les aliments et quand ça congèle des légumes et ben ça les fait pourrir beaucoup plus vite je suis tranquille avec les orbe réelle il suffit que j'ouvre la petite fenêtre derrière moi pour les voir ça c'est la vie mon ami si je me retourne là je peux apercevoir les orbeaux réelles on les voit pas très fortement mais j'arrive à l'air à les apercevoir j'étais gentiment en train de faire la vaisselle puis je me dis tiens je vais regarder s'il n'y a pas une petite orbeaux réelles dans le ciel et j'en vois pas et puis je lève la tête et voilà ce que je vois ah ouais nan mais regarde ça diligence ce qui est incroyable c'est que ça n'a rien à voir avec je que ce qu'on avait vu avec 2007 en septembre Là je le vois vraiment à l'oeil nu, je vois du vert, je vois du rouge, c'est pas flagrant mais je le vois et en terme là de... déjà que je puisse arriver à le filmer c'est juste c'est incroyable quoi. Non mais là tu te rends pas compte parce que là je peux les voir mais... Là je les vois presque comme sur le téléphone. C'est fabuleux ! En fait le plus impressionnant c'est que ça va ça vient à une vitesse folle, c'est que moi il n'y avait plus rien, je suis rentré dans le véhicule, j'ai commencé à faire la vaisselle, à ranger et puis en un coup c'est revenu, je suis sorti et je sais pas si j'ai raté des trucs mais j'entendais les gens en bas des autres photographes qui étaient en train de crier tellement que c'était magnifique et puis là plus rien et puis en un coup tu vois une petite lueur dans le fond et ça dure 30 secondes mais c'est vraiment juste un moment où ça va devenir super clair et puis ça va se calmer. Difficile d'aller dormir alors qu'il y a encore de l'activité dans les orbes boréales mais il est minuit et demi et je pense qu'il est temps d'aller se coucher ou sinon je ne dormirai jamais avec toutes ces orbes boréales. Bref, on se voit demain. Joyeux matin, petit déj' ici sur le bord de l'eau pour profiter un peu du soleil parce qu'en fait la neige a complètement fondu vu qu'il a fait positif cette nuit et c'est fou comme c'est parti vachement vite. Franchement j'ai bien dormi, il y avait un peu de vent donc ça a un peu bougé la voiture mais c'était vraiment pas dérangeant. Je suis vraiment à un chouette spot, c'était tellement dégagé hier pour les orbes boréales, j'ai eu beaucoup de chance. Ah c'est là où sont mes clés, je me disais bien que je l'avais perdue. Hop là, heureusement que j'ai un deuxième trousseau. Regarde comme c'est joli. Alors ici je me trouve sur l'île de Sommaroy, une île très connue pour ses plages de sable blanc comme ici, eau turquoise. Et c'est une petite île que je voulais absolument découvrir parce qu'en fait ils ont fait un coup marketing il n'y a pas longtemps. C'est en même temps un coup marketing et pas un coup marketing dans le sens où ils ont fait toute une campagne où ils disaient qu'ils voulaient abolir le temps. Dans le sens où ils voulaient reprendre la spontanéité de l'humain à faire ce qu'il veut, quand il veut, quand il fait beau en fonction de la nature. Les habitants trouvent qu'à cause des téléphones, à cause des montres, etc. à cause du temps, les gens en oublient un petit peu la spontanéité. Que en fait s'il y a une éclaircie, s'il fait beau à un moment donné, même s'il est 23h parce qu'il ne faut pas oublier que le soleil ne se couche pas ici. C'est peut-être le bon moment pour aller faire un tour en trottinette en plein milieu de l'île ou aller faire du basket ou du tennis ou j'en sais rien. Et en vrai je trouve que c'est une démarche super intéressante. C'est qu'ils voulaient vraiment marquer le pas en disant qu'on ne veut plus être rythmé par des horaires fixes alors que la nature ici, qui est quand même très prédominante, impose un rythme complètement différent. Concrètement, les habitants ici de l'île, il y en a plus ou moins 300-350. Ils voulaient avoir des horaires beaucoup plus flexibles au niveau du travail, au niveau de l'école, etc. Pour vraiment leur permettre d'être beaucoup plus spontanés. C'est ce que je fais d'ailleurs dans ce voyage, c'est que j'essaye de me caler à mes jours où je profite, où je peux découvrir les endroits. J'essaye de faire en sorte qu'il fasse beau et puis quand il fait moche, au lieu d'essayer de me battre contre ça, j'essaye d'aller faire du montage ou de me reposer tout simplement. Pour conclure cette vidéo, je dirais que cette route était vraiment magnifique, surtout avec le temps que j'ai eu. Je ne sais pas dire si c'est la plus belle ou l'une des plus belles, mais en tout cas c'était vraiment très très beau. Avec tout ce que j'ai pu découvrir, je suis super content. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, peut-être qu'il y a des routes encore plus belles en Norvège, j'en sais rien. Bref, comme d'habitude, n'oublie pas de kiffer et on se voit très très vite sur cette chaîne. Ciao !